Alors, on va aborder ici les virus satellites. Alors les virus satellites, ce sont des virus. Les virus particuliers parce qu'ils dépendent, pour compléter leur cycle de vie, pour être infectieux, pour produire des virions, d'un autre virus. Un autre virus qu'on va appeler virus helper. Alors il n'y a pas de lien phylogénétique entre le virus satellite et le virus helper. Ce sont deux virus qui peuvent être totalement inapparentés du point de vue phylogénétique. Alors les virus satellites peuvent avoir un génome, ADN ou ARN, mais ce génome est toujours empaqueté, packagé, dans une particule virale. En ça, c'est différent d'un viroïde, où le viroïde, c'est simplement du matériel génétique sans capsides. Alors, on va prendre deux exemples. Premier exemple, peut-être le plus connu, ce sont les AAV, ADN-associated virus. Bon, déjà, comme leur nom l'indique, ce sont des virus associés à des adénovirus. D'accord ? Donc le virus helper, c'est un adénovirus. Alors les AAV sont des dépendants par vos virus, ce sont des virus à ADN simple brin, d'accord ? Du groupe 1, du groupe 2, pardon, avec un petit génome, d'accord ? Quelques kilos, 4-5 kilos d'alien, kilobase. Les adénovirus sont des virus à ADN double brin du groupe 1, avec un génome bien plus gros. Alors ces deux virus, eh bien, doivent infecter la même cellule. Donc ils rentrent, en fait, par endocytose médiée par les clatrines, perméabilisent ou lisent l'endosome, et finissent par accéder au noyau pour répliquer leur génome. Alors, voilà, les AAV ont un génome simple brin qui va être complémenté par l'ADN polymérase, pour en faire du double brin. Et puis, l'adénovirus, lui aussi, va faire rentrer son génome double brin dans le noyau et commencer la transcription. Alors, vous vous souvenez, il y a différentes, une vague de gènes, une succession de gènes qui vont être transcrits. Les premiers gènes à être transcrits sont les early genes, qui vont coder pour les early protéines. Et ces protéines early vont servir, en fait, à commencer la réplication du génome de l'adénovirus, d'accord ? Eh bien, ces protéines early vont aussi être utilisées pour la transcription, la réplication de l'AAV, et même, en fait, pour échapper à la réponse immune de la cellule infectée, d'accord ? Donc, ces protéines sont essentielles à l'AAV pour qu'ils puissent compléter son cycle de vie. Alors, les protéines, c'est quoi ? C'est E1, E2, E4 ? Alors, il y a même l'ARN non-codant VA qui permet d'éviter la réponse PKR. On l'a vu au cours, d'accord ? Donc, voilà un exemple de virus qui a besoin d'un helper pour produire des particules infectieuses. Alors, un autre exemple est HDV, hepatitis delta virus. C'est un virus qui infecte les hépatocytes, et son virus helper est HBV, hepatitis bivirus, d'accord ? Qui, lui aussi, infecte les hépatocytes, donc, peut mener à un cancer du foie, et HDV aggrave, en fait, les signes cliniques de l'infection à HBV. HDV est un virus très particulier. C'est un virus à ARN circulaire simple brun, qui n'est pas classé dans la classification de Baltimore. Alors, HBV, lui, est un hepadnaviridé, donc un virus à ADN avec reverse transcription, groupe 7, d'accord ? Donc, je dessine ici sa particule virale. C'est un virus enveloppé, à capsules à symétrie icosahédrique, et qui a à sa membrane, à son enveloppe, des glycoprotéines small, medium et large. Je vous expliquerai pourquoi je les détaille ici. Alors, HDV, eh bien, ce virus réplique son génome dans le noyau. Son génome, c'est de l'ARN simple brun circulaire, donc qui est apparié self-complémentaire sur une large section, et qui code pour un ARN messager, mais l'ARN messager est produit par quoi ? Par l'RNA polymérase de l'autre. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement particulier. J'ai toujours dit qu'un virus à ARN avait besoin d'une RDRP codée par ce virus. Eh bien là, c'est un cas très, très particulier, où c'est l'ARN polymérase qui va réaliser l'ARN messager, qui va coder pour HD-AG, donc l'antigène de l'hépatitis delta virus. Le génome, bien sûr, sera répliqué, lui aussi, par l'ARN polymérase de l'autre, par une rolling circle, qui va générer un concatémer d'antigénome. Ce concatémer d'antigénome va être self-clivé par l'activité ribosime de ce génome, clivé en une succession d'antigénomes, qui, encore une fois, par rolling circle, grâce à l'ARN polymérase de l'autre, va générer un concatémer de génomes qui vont se self-clivé par l'activité ribosime pour générer une succession de génomes qui vont se recirculariser et se réannuler. Alors, l'antigène de HDV va recouvrir ce génome et va aussi, quoi faire ? Eh bien, recruter les glycoprotéines de HBV pour former la particule virale. Et c'est en ça que HDV est un satellite, car il requiert les glycoprotéines de HBV pour former ces particules virales infectieuses. D'accord ? Donc là, c'est très particulier parce que ce virus, il ressemble un peu à un viroïde, au viroïde, dans le sens où il va répliquer son ARN grâce à l'ARN polymérase de l'autre, mais il est différent d'un viroïde dans le sens où il code pour un ARN messager, et donc une protéine. Voilà pour ces cas particuliers de virus dits satellites. Merci.